Non, mais d'abord, on se déplace quelque part entre Québec et le Saguenay. Oui, un petit peu dépasser l'étape, en fait, c'est là où je retrouve Valérie Fortin pour une nouvelle de dernière heure. Valérie était en direction, donc, de la réserve onique des Laurentides et il y a eu accident majeur. Qu'est-ce qu'on a comme détail pour l'instant? Ce qu'on fait pour l'instant, Audrey, c'est qu'il s'agit d'un accident qui s'est produit autour du kilomètre 140. Donc, si vous partez de Québec, c'est dépassé à peu près un kilomètre, dépassé l'étape. Donc, actuellement, la route, elle est complètement, elle est fermée, en fait, à la circulation complètement direction nord. Donc, si vous arrivez, vous partez de Québec, vous voulez vous emmener au Saguenay, c'est fermé actuellement depuis environ trois heures la nuit dernière. Qu'on a comme détail, ce sera un conducteur qui aurait perdu le contrôle de son véhicule. Il a eu sortie de route. Le véhicule a pris feu par la suite. Vous voyez peut-être la photo à l'écran, assez impressionnant comme scène. Donc, un conducteur de 18 ans qui aurait été arrêté, selon la Sûreté du Québec, qui était en état d'ébriété. C'est l'information qu'on nous a divulguée ce matin du côté des policiers. Il y avait deux passagers à bord, des adolescents de moins de 18 ans. Alors, deux adolescents avec le conducteur. Un des deux passagers a subi d'importantes blessures. C'est ce qu'on nous mentionne, mais on ne craint pas pour sa vie. Alors, il y a eu transport à l'hôpital. Évidemment qu'il y a eu une enquête qui est en cours actuellement sur la route 175 dans la réserve phonique des Laurentides. C'est ce qui explique cette fermeture de route depuis la nuit dernière. Alors, effectivement, Audrey, on est en direction actuellement pour aller constater la scène. Alors, dès qu'on a d'autres détails, évidemment qu'on vous reviendra un petit peu plus tard avec des images également. Merci Valérie. On te retrouve tout à l'heure. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada